Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le dernier brief de cette semaine, on se vendredi 11 août 2023, on se fera un petit point rapide sur le Bitcoin Ether, je parlerai aussi du Nasdaq et du fait que JP Morgan n'annonce plus de récession, ce qui n'est pas très bon, ce qui en annonce une du coup, très très probablement, et on verra également pourquoi il y aura probablement aussi une récession, et on a eu les chiffres de l'inflation qui remontent un petit peu aux Etats-Unis, on va en parler également et on commence par ça. Alors on a eu les chiffres, je vais essayer de vous les montrer, mais sinon je vous les dirai à l'oral, alors les chiffres étaient de 3,2%, mais est-ce que je peux les avoir ici ? Non, on va écrire inflation aux Etats-Unis, on va trouver ça normalement, alors USA, USA, tac. Donc le dernier CPI est de 3,2%, le précédent était à 3%, donc vous voyez une petite hausse ici, l'inflation remonte un petit peu, le consensus était à 3,3%, donc ça veut dire que les chiffres attendus étaient pour 3,3%, on est à 3,2%, donc c'est mieux que le consensus, mais il y a quand même un rebond de l'inflation ici. Ça laisse perplexe, il y a de grosses probabilités que la Fed nous fasse quelque chose en soft lending, ça veut dire en gros laisser les taux assez hauts et voir un petit peu, temporiser, voir si l'inflation peut continuer de chuter ou non. On sait que la Fed mise beaucoup sur une récession et donc une hausse du chômage pour voir l'inflation diminuer, maintenant si l'inflation n'arrive pas vraiment à s'installer sous les 2%, il y a de grandes chances qu'elle puisse revoir sa target à 3%, 3%, ou alors qu'elle remonte ses taux directeurs, ce qui n'est pas très probable, car le système bancaire américain est assez faible, et même la dette américaine ne fait qu'exploser, donc monter les taux ce serait encore compliqué, même pour les américains eux-mêmes ce serait extrêmement compliqué, donc pour le coup je pense plus qu'on gardera des taux assez hauts pour essayer de faire diminuer l'inflation et qu'une récession potentielle diminuera également l'inflation. Qui dit récession dit probablement hausse du chômage et donc hausse du chômage peut rééquilibrer l'inflation au sud. D.P. Morgan qui nous annonce qu'on n'aura pas de récession, donc on a D.P. Morgan qui nous annonçait une récession fin 2022 sur les bottoms, et puis là sur de potentiels tops on a D.P. Morgan qui nous dit ah bah on n'aura probablement pas de récession. Donc oui on aura probablement une récession, pourquoi ? Parce que la courbe des taux est totalement inversée, qui dit courbe des taux inversées dit tout naturellement récession, risque de récession en tout cas à 6 mois, environ 6 à 18 mois, donc la dernière fois qu'on a eu la courbe des taux inversée c'était en 2006, on a eu la récession en 2008, enfin pardon c'était fin 2006, et la récession elle est arrivée mi-2007 début 2008 avec la crise qu'on a connue, et puis également dans les années 2000 on avait eu la courbe des taux complètement inversée, et on a eu la récession également derrière. Donc généralement inversion de la courbe des taux veut dire récession, pourquoi ? Parce que les taux directeurs sont hauts, donc également généralement les banques centrales impriment moins d'argent, donc l'argent circule moins au sein de l'économie, ce qui peut justement déclencher un ralentissement de la croissance économique, donc une récession, et également quand les taux directeurs sont inversés, on touche à la profitabilité des banques, et généralement à la fin d'un cycle économique se forment quand on touche à la profitabilité des banques. Pourquoi ? Parce que la banque elle emprunte à la Fed, donc par exemple la banque américaine quand un client qui veut un crédit par exemple, elle va d'abord emprunter à la Fed avec un taux, donc le taux il est basé sur le taux directeur, donc ici qui est à 5,50, et ensuite elle emprunte l'argent. Vous voyez ici par exemple sur les crédits conso, donc sur les taux d'intérêt court terme, on est à 5,46 ici, et enfin pardon non, donc ça c'est le taux court terme ici, mais par exemple si vous prenez ici le taux à 30 ans, il est à 4,25, et même si vous prenez par exemple, je sais pas moi, j'ai le taux à 2 ans ici, il est à 4,80, on prend le taux à 5 ans, il est à 4,20, on prend le taux à 20 ans, il est également à 4,20. Donc le taux directeur il est au-dessus des taux à long terme, mais il est au-dessus du taux à 30 ans, ok ? C'est ce qui fait que la marge de risque pour une banque est beaucoup plus importante, et c'est pour ça que les banques prêtent beaucoup moins d'argent, parce que pour elles c'est beaucoup plus risqué. Pour une banque c'est beaucoup moins risqué de prêter de l'argent quand les taux directeurs sont à 0, et que du coup les taux à long terme sont assez hauts, donc par exemple, en 2020, il était possible pour une banque d'aller emprunter à la Fed un taux quasiment à 0, donc à 0,3%, 0,2%, mais vous voyez que le taux à 30 ans, ici, et là je parle pour les crédits directement, pour les crédits immobiliers à 30 ans, on était à 2,80. Donc il y avait une marge de risque très faible pour la banque, ok ? La banque elle emprunte à ce taux-là, à la banque centrale, et elle prête l'argent au client à ce taux-là, voire un petit peu plus haut. Donc ça fait une grosse marge de manœuvre. Mais là, la marge de manœuvre elle est vraiment réduite, voyez ici on est très serré, donc le risque pour une banque est beaucoup plus important, c'est pour ça que la banque elle prête moins d'argent. Et donc si la banque prête moins d'argent, il y a moins d'achats immobiliers, il y a moins de crédits conso, il y a moins de tout ça, donc en fait les Américains et le monde entier, enfin les citoyens du monde entier, consomment moins, donc il y a moins d'argent qui circule, il y a moins de business qui peuvent se développer, il y a plus de crises, il y a plus de faillites, parce que ça devient compliqué de rembourser les emprunts, etc. C'est pas comme en France où vous faites un crédit, le taux il est bloqué, non, aux US il peut être renégocié tous les 3 ans, 5 ans, etc. Donc là on a plein de crédits qui vont être renégociés, il y a des gens qui en 2020 ont fait des emprunts à 2000$ par mois pour leur maison, qui là vont se retrouver peut-être à payer 3000$, 4000$ dans ces prochains mois, ils ne pourront pas. Donc ça aussi, ça va justement affaiblir les banques encore plus, et ça peut aussi affaiblir le marché immobilier, etc. Donc c'est pour cela qu'une récession est très probable, ok ? Donc c'est assez drôle de voir D.P. Morgan nous annoncer, bâcher tout le temps, tout le temps, oui la récession arrive, machin, machin, en fin 2022, sur les bottom, et puis là en 2023 quand les prix commencent à se retourner, D.P. Morgan qui nous dit non, il n'y aura pas de récession. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de toujours faire l'inverse de ce que D.P. Morgan, Goldman Sachs, etc. vont dire parce qu'eux ils ont besoin justement, que les gens fassent l'inverse de ce qu'ils font eux. Si D.P. Morgan achète, ils ont besoin de vendeurs, donc ils vont donner aux gens envie de vendre. Et s'ils ont besoin de vendre, ils vont donner aux gens envie d'acheter, ok ? Et par exemple ici, quand on regarde le Nasdaq, c'est vrai que ça commence à puer un petit peu, puisqu'on a quand même beaucoup de divergences baissières, des signaux qui invitent à penser que ce rallye commence à être terminé, des structures baissières qui commencent à se former, des structures de M-top ici. Après un bon rallye, on est venu pousser au-dessus de la zone de rechargement de short, on a eu quand même un bon rebond. C'est vrai que, bon, le Nasdaq, ça commence à sentir un petit peu le top. Pour moi, le Nasdaq est en train de top tant qu'il ne regagne pas ses sommets ici, et il est faible tant qu'il n'arrive pas à se réinstaller au-dessus des 16 000 points. La dynamique n'est pas encore baissière, on n'a pas vraiment encore changé cette dynamique de creux, sommet, descendant. Mais voilà, dans les prochaines semaines, il y a une grosse probabilité qu'on puisse voir ça. Et si on voit ça, bon, elle sera reprise baissière pour les indices, donc vigilance. Pour revenir sur... Donc j'ai fait le point macro avant, il a parlé de la récession, etc., etc. avant. Pour revenir sur Bitcoin et Ethereum aujourd'hui, le Bitcoin qui affaiblit après avoir chassé les stops, donc on en parlait, tant que ça ne faiblissait pas, il y a toujours possibilité d'aller chercher au-dessus des 30 500, c'est l'objectif. Donc là, ça affaiblit. Donc pour moi, on va revenir probablement dans cette zone de rechargement ici, ok ? Et l'objectif serait de, je pense, venir capturer les petits stops ici, là en dessous des 29 100 $. Si on y vient et que le prix réagit bien, je pense que c'est bon, là on aura ce qu'il faut pour aller chercher les stops dans la zone de rechargement de short ici, ok ? En revanche, si on vient chercher ces niveaux de prix et que ça ne réagit pas du tout, pour moi, il n'y a aucune raison de se reprendre par miracle vers les supports. On ira probablement casser au sud et on se dirigerait vers les 28 200 $ au minimum. Et l'objectif, pour moi, c'est toujours la zone de rechargement de l'impulsion haussière qu'on a eu au mois de juin, donc entre 26 300 $ et 27 400 $, c'est vraiment les objectifs vraiment minimum qu'on devrait atteindre en cas de retracement baissier, si pour moi, on retourne sous les supports ici à 28 500, ok ? Je trouve ça très suspect qu'on ne soit pas venu prendre les stops au niveau des 30 500, honnêtement, je trouve ça très bizarre. C'est pour ça que si jamais on revient vers 29 000 $, 29 100 $ et que le prix réagit bien, on retrouve vraiment de la force, etc. Je m'attends à ce qu'on aille chasser les stops, ok ? Et comme j'expliquais déjà ces précédentes semaines, si on revient dans cette zone de prix, le plus important, c'est de voir le comportement du prix. Si le prix se comporte bien, direction nouveau sommet. Si le prix réagit mal, là, pour moi, ça sent le top, ça serait même une bonne opportunité de short pour apporter le prix bien plus bas et qu'on ait formé notre top d'été et qu'on ait connu notre fin de rallye de 2023 et qu'on ait un hiver qui soit plus baissier avec des retracements plus baissiers. Pour Ethereum, c'est à peu près pareil. Je trouve ça vraiment trop bizarre qu'on ne soit pas venu prendre tous les stops qui attendent au-dessus des 1940 dans cette zone de rechargement de short. Je trouve ça un peu bizarre. Donc, je pense qu'on ira. En tout cas, c'est un objectif que je target personnellement. Un peu comme Bitcoin. Pour moi, ça n'a plus de sens d'aller chercher les stops, encore une fois, sous 1802. Ça ne sert à rien. C'est bon, ça a déjà été chassé. Faire ça, pour moi, ça n'a pas grand intérêt, ok ? Genre de revenir chasser les stops pour aller rechercher plus haut. Ça ne sert à rien pour moi. Donc, je trace ma zone de rechargement et si jamais, pour un bon objectif, je pense que ce serait de venir prendre les petits creux ici, là, sous 1826. De venir dans la zone de rechargement ici. Et tout simplement, si le prix réagit bien, je pense qu'on aura ce qu'il faut derrière pour enfin aller faire le petit move qui ira prendre les stops au-dessus des 1940 dans cette zone de rechargement de short ici. Si jamais le prix revient sous les plus bas, ici, là, enfin, si on revient déjà sous les 1820 et qu'il n'y a pas de signe de force, ça ne sert à rien de passer acheteur pour moi tant qu'il n'y a pas de force pour aller targeter plus haut. Et ça sentira plutôt même le breakout baissier direction la zone de rechargement du mouvement haussier qu'on a eu du 15 juin jusqu'au 13 juillet, ici. Voilà. Donc, et cette zone est entre 1780 et 1710 dollars. Pareil, si, comment dirais-je, si on est sur une fin de rallye, les assets à risque se retournent, etc. Pour moi, on aura de grandes chances d'avoir connu notre top et qu'on ait un hiver plutôt baissier pour le marché crypto et qu'on ait un bottom cet hiver-là puisque l'ETF de BlackRock arrivera probablement en 2024. Il faut savoir qu'un ETF, ça met du temps avant d'être accepté. Il y a déjà des insiders chez BlackRock qui disent entre 4 et 6 mois. Donc, la demande, elle a été faite il y a un mois. Donc, ce serait probablement fin 2023 ou début 2024. Et donc, hiver 2024, on aura BlackRock, plus, au printemps, juste derrière, l'Halving. Donc, on aura tous les événements fondamentaux bullish. Donc, c'est pour ça que si les prix reviennent sur Bitcoin, genre sous les 20 000 et puis pour Ethereum, entre 800 et 1 200 dollars, pour moi, ce sera vraiment des opportunités exceptionnelles, des bons prix pour pouvoir recharger. Après, encore une fois, ce n'est pas dit qu'on y aille. C'est pour ça que si je vois vraiment un top qui se forme, pour moi, on aurait un autre top de ce rallye 2023. Et du coup, tout naturellement, on se mettra à retracer. Après, jusqu'où, je n'en sais rien. Je vois des niveaux techniques qui demandent à être retestés vers les 18 300, etc. Ça, encore une fois, on verra bien si on y va. On ne peut pas se projeter à 6 mois. Mais en tout cas, une chose est quasiment certaine pour moi. Si après avril 2024, après l'Halving du Bitcoin, on n'est pas revenu sous les 20 000, on y retournera plus ou 20 000 dollars pour moi. Après l'Halving du Bitcoin, je pense qu'on ne reviendra plus sous les 20 000 dollars. Parce que le prix de production sera bien au-dessus de ces niveaux. et le Bitcoin ne s'installe jamais sous les prix de production planchers. En tout cas, historiquement, ça n'a jamais été fait. Donc, statistiquement, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé. Et c'est cohérent puisque c'est la valeur intrinsèque du Bitcoin. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur Bitcoin et Ether. Et je voulais vous parler rapidement d'une chose que vous devez surveiller qui est assez importante. C'est le total 3. Donc, l'indice des altcoins divisé par la Bitcoin dominance. Et donc ça, ça vous montre immédiatement la force du marché des altcoins. Et là, on voit qu'actuellement, si vous regardez bien en hebdomadaire, les altcoins restent toujours plus faibles que le Bitcoin ici. On voit qu'on est toujours dans un marché qui est baissier. Si je mets en close line ici, vous voyez que le marché est toujours baissier. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'exposer sur le marché des altes actuellement, c'est prendre un plus gros risque que de s'exposer au Bitcoin et c'est avoir des chances de voir son capital fondre beaucoup plus facilement que si on est exposé au Bitcoin. Ce n'est pas encore le moment idéal pour être pleinement investi dans les altcoins. Donc oui, les prix sont bons. Mais actuellement, en tout cas en termes de risque, votre capital est beaucoup plus risqué à être investi sur les altcoins que sur le Bitcoin. Les marchés sont cycliques. On a environ 3 ans et demi, 4 ans de baisse et de consolidation pour les altes pour de 3 à 6 mois de hausse. Et le plus important, c'est le timing. Là, actuellement, ce que nous dit le marché, c'est que le timing, il n'est pas encore bon pour avoir du to the moon, comme on le dit sur les altes, et un nouveau cycle haussier. OK ? Là, on voit que c'est toujours baissier. Ce qu'il faudrait, c'est comme on avait eu avant, un bon range et des structures haussières. Donc ici, structures haussières ici. Là, oui, on a eu de gros signaux fin 2020, début 2021. On a eu le gros rallye. Donc là, c'était un bon moment pour être exposé sur les altes puisqu'on a beaucoup d'argent qui est rentré dans les altcoins. Mais là, actuellement, et voyez ici, pareil, ça a duré très peu de temps. Après, c'est beaucoup de cycles baissiers et de consolidation avant une nouvelle hausse. Et là, on voit que ce n'est pas encore bon, en fait. Par contre, si dans les prochains mois, on commence à faire ça, à l'approche de l'alving ou même après, là, on aura vraiment de bons signaux. Et donc là, ça sera le moment d'être investi pleinement dans les altes pour bénéficier justement de rallye haussier. Mais là, en tout cas, c'est clairement, mais clairement pas le cas. OK ? Donc là, on voit que les altcoins sont encore plus faibles que le Bitcoin. Donc si vous voulez être exposé sur le marché, c'est bien mieux d'être sur Bitcoin. Et donc, par exemple, on prend n'importe quel asset. Allez, on va prendre Cardano, par exemple. Je n'ai rien contre Cardano. Ici, mais si on regarde bien sur Cardano, depuis le top de 2023 de Cardano, donc son plus haut est à 46 centimes, on est 36% sous le top de Cardano. Vous pouvez prendre n'importe quel altcoin, on sera toujours au-dessus du top du Bitcoin. Par exemple, Bitcoin, on est à 7,4% du top du Bitcoin en 2023. Donc là, c'est-à-dire que quelqu'un qui a acheté du Bitcoin début 2023 a beaucoup plus de chances d'avoir fait de l'argent, ou en tout cas de ne pas être en perte que quelqu'un qui a acheté du Cardano en 2023, puisque Cardano, il est déjà plus de 30% sous son plus haut en 2023. Donc vous voyez que Bitcoin reste l'actif le plus fort ici, et ce n'est pas du tout les altcoins. Il y a des alt, il y a 1, 2, 3, 4 alt, on va dire 3, 4% du marché altcoin qui arrive à surperformer le Bitcoin, mais tout le reste sous-performe le Bitcoin. Donc là, encore une fois, pour quelqu'un qui veut être investi dans le marché crypto et qui veut préserver son capital, vous allez le préserver beaucoup plus facilement sur Bitcoin que sur les altcoins. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Donc lundi, c'est Total 3 divisé par BTC.D pour ceux qui veulent regarder de temps en temps sur TradingView. Ok ? Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce là, vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Également, nous rejoindre sur Discord, vous avez du contenu gratuit. Si vous souhaitez rejoindre l'école et vous former, vous êtes les bienvenus. Le site, il est en description ou en commentaire épinglé, écolele-trenefzcio.com. Vous pouvez nous rejoindre quand vous le voulez. Vous avez ici les modalités de paiement, donc soit un abonnement mensuel, 3 mois ou 6 mois ou 12 mois. C'est vous qui choisissez, sans renouvellement. Enfin, c'est sans engagement, pardon. Donc vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez, peu importe l'abonnement que vous choisissez. Si vous prenez un abonnement actuellement le 11 août d'un mois, le renouvellement se fera le 11 juillet. Il n'y a plus besoin d'attendre le premier de chaque mois, comme sur Patreon. Donc c'est ça l'avantage. Et également, vous avez accès sur notre site, à notre formation directement sur le site cours vidéo, cours écrits et ensuite examens, exercices et quiz, qui vous permettent de complètement vous former. Pour moi, c'est la formation la plus complète. Et derrière, vous avez aussi les briefs quotidiens que je fais avec les élèves. Donc là, en ce moment, on est sur un brief un jour sur deux, vu que c'est l'été, qu'il y a peu de volatilité. Mais à la rentrée, on reprend un brief tous les jours et on réattaque tout ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Également, la newsletter, je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas, j'attends juste un petit peu plus de volatilité que ça pour vous sortir une update, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose depuis. Et puis, pour ceux qui veulent s'inscrire sur BitGet et participer à nos prochains concours, participer au Super Airdrop, donc c'est des événements qui sont faits par BitGet, et également participer, pardon, pouvoir traiter 100k ici, c'est dispo sur BitGet, notre plateforme partenaire. Vous pouvez vous inscrire avec notre lien partenaire, vous aurez des avantages. Et également, vous pourrez participer à nos prochains concours. On reprend les concours au mois de septembre, donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve probablement lundi. Bon week-end à tous, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada